Un classique japonais c'est d'un samouraï Quoi? Black Samson? La première chose à laquelle on pense en disant cinéma des années 70 c'est sans hésitation Blaxploitation Étant le style d'exploitation le plus populaire je me devais vous en faire découvrir au moins un Voici donc le film Black Samson On connait probablement tous le personnage de mythologie Samson qui tue à lui seul une légion de personnes Toutefois vous connaissez probablement pas le Samson, tueur de mafie italienne né dans le ghetto, propriétaire de bord de danseuse avec un lion Je vous présente donc Black Samson, le gars qui veut nettoyer les rues du poison de la drogue avec l'aide de son bâton voodoo, sa force surhumaine et le charisme de Kristen Stewart On sait qu'un film commence bien quand la première scène inclut des scènes de la violence et un dialogue stéréotypique Comme tous les films de ce genre les méchants sont faciles à reconnaître parce qu'ils sont blancs et ressemblent à John Holmes Bon qui sont les héros? Samson, la femme aux afro géants et Henri Wow un gentil monsieur j'espère qu'il va jamais rien lui arriver de mal En plus il ressemble un peu à Lloyd Kaufman version afro américaine Mon dieu regardez moi cette pornstache là c'est merveilleux Mais plus sérieusement on dirait vraiment qu'on vient de rentrer dans un porno des années 70 En tout cas si on savait pas que c'était un méchant là c'est assez clair Et donc si j'ai bien compris la mafia italienne veut prendre le contrôle des quartiers de Samson pour vendre sa drogue Ok pis si le but de Samson c'est d'empêcher la vente de drogues dans son quartier pourquoi est-ce qu'il serait ami avec un vendeur de drogues? Et si vous croyez qu'Anuel Lecteur ne clignait jamais des yeux lui je crois qu'il a même plus de paupières Mais bon clairement la mafia a aucune idée à qui ils font affaire On parle de Black Samson ici pas juste Samson, Black Samson Voyant que la violence ne fonctionne pas ils vont avoir recours aux moyens légaux Vous voyez c'est pour ça que les cinémas d'exploitation est si merveilleux C'est parce que les acteurs ne savent pas si la scène va littéralement les tuer La guerre est déclarée mais sans l'aval du grand patron Giuseppe Pour sa défense c'était probablement du gâteau aux fruits Bon donc si péter la gueule à Samson a échoué deux fois il faut donc trouver une autre façon d'arriver à contrôler le territoire Parce que les moyens légaux ça fonctionne pas non plus Solution? Ah oui, engager ta blonde dans le club de danseuse de ton ennemi C'est la seule alternative possible La scène de poursuite obligatoire des années 70 faisons entrer C'est très étrange il y a beaucoup de gens dans les rues via d'autres voitures C'est comme si y avait pas eu les droits d'utilisation de la route pour faire leur film J'en suis tout à fait choqué Non mais encore plus impressionnant c'est que le réalisateur est tellement paresseux Qu'il a même pas pris la peine d'effacer le prix de la voiture au complet Merveilleux, j'adore Pour le plan d'envoyer sa blonde comme danseuse ne marche qu'à moitié Et ses hommes de main sont complètement incompétents Il doit donc prendre les choses en main Le prochain tournage, il n'y a pas d'envoyer sa blonde Le prochain tournage, il n'y a pas d'envoyer sa blonde Wow, il noie le gars en gardant la tête sous l'eau en un gros 4 secondes Ah non, laissez faire, il sort la tête de l'eau par après Insinuant donc que la scène était probablement manquée Mais qu'il n'avait qu'une seule bouteille de faux verre De fil en aiguille, Samson se prépare pour la guerre Mais personne ne veut l'aider à l'exception de quelques citoyens de son quartier C'est alors que des italiens zombies sortent de leur tombe Pour aller kidnapper la petite amie à Samson Ah, c'est jamais un vrai film de blaxploitation S'il n'y a pas une scène de kung fu Merci, dolémite Malheureusement pour Samson, le kidnapping de sa femme n'est pas son seul problème Non, non, pas Henri L'homme qui venait tout juste de déclarer voler les bouteilles de Samson Ah, pourquoi devait-il mourir? On a vu comment Johnny traite l'incompétence auparavant Et personne n'est épargné Nigger loving bitch Après ça, on dit que les films d'aujourd'hui sont misogynes et racistes J'suis sûr que la captive est beaucoup mieux traitée que ça Oh my god, c'est quoi? Sa vie est de devenir un film d'horreur? Holy shit! Pis encore, regardez sa face, c'est la terreur parce que c'est probablement un vrai couteau Ayant reçu certaines informations, Samson se dirige à l'endroit où sa femme est torturée Ok, mais pourquoi ce personnage-là est encore en vie? Je veux dire, on a vu sa tête sortir de l'eau tantôt, mais il est supposé à être mort Il devrait pas être dans le hangar avec eux Pis je sais pas si c'est juste moi, mais la moitié de ses hommes de main ont des Jufro Après avoir secouru sa bien-aimée, Samson met en oeuvre son plan diabolique Je vous avertis tout de suite, c'est une scène assez épique Si j'étais un acteur, j'aurais légitimement peur de me faire lancer un frigidaire sur ma gueule Ok, c'est peut-être pas tout à fait ça qui arrive, mais c'est quand même assez proche On découvre ensuite d'où vient l'idée à Mike Tyson Et le tout se termine par le meurtre d'un homme rendu inoffensif Divin! Cette fin symbolise clairement la chute du temple d'Agoon Sur les Philistines qui sont représentées ici par les Italiens C'est donc la fin de ce peplum de ghetto, mais le début d'une légende de cinéma d'exploitation Ok, c'est peut-être pas une légende du cinéma d'exploitation Et on a clairement pas à faire ici un film de Fred Williamson Toutefois, on a droit à des dialogues assez douteux Mais la finale à elle seule vaut un visionnement Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un like, des commentaires Et de vous inscrire à la chaîne pour tous vos besoins en cinéma d'exploitation Nous aurons naturellement l'occasion d'examiner d'autres films de blaxploitation Mais d'ici là, bon cinéma! Je ne veux pas d'aujourd'hui, tu comprends? J'espère que tu comprends! J'espère qu'en est un peu plus ? Je ne veux pas d'aujourd'hui, tu comprends! J'espère qu'a réuni de nos bâtiment et tu comprends s'il te plaît